Hey y'all, bienvenue à Black Girl from Lava. So today, j'ai deux invités. Non, je m'en... Bon, je vois, y'a juste une invitée, mais of course, y'a ma girl, Crystal. Hey y'all. Vous savez déjà les règles, vous savez déjà what everybody does. Donc, follow our page, c'est gratuit, c'est toujours gratuit, sauf le Patreon pour les beaux et crunchy, y'all. Fait que vous pouvez vous abonner au Patreon, y'all. Vous pouvez aussi nous faire des dons encore pour le studio, pour les cadeaux peut-être pour vous, y'all. And everything, y'all, vous savez déjà où ça va, OK? So, vous pouvez aussi follow YouTube channel, Everything, Black Girl from Lava, eux qui veulent participer à notre émission, on reçoit beaucoup de gens qui nous disent qu'on veut participer. OK, envoyez-nous un e-mail, y'all. C'est vraiment un e-mail, vous devez faire la procédure, whatever, on vous envoie notre press kit, notre media kit, and we could probably do the thing, you know? So, Black Girl from Lava, sans S. Oh, y'all, on a une petite faute. Mais c'est ça, c'est Black Girl from Lava, à commencer à gmail.com. Vous pouvez donner tous les détails comme ça, Laurie, qu'on a fait des fautes et tout, ou comme... They need to know, parce qu'il y en a qui se mélangent. So, Black Girl from Lava, à commencer à gmail.com. Sans plus tarder, y'all, laissez-moi vous présenter, en fait, pour... Bon, j'allais dire pour ceux qui ne connaissent pas, mais... Like, if you don't know her, what are y'all doing? Like, so y'all! Veuillez tout ça qu'il y a, en fait. My girl, Citron! Hey, hello! How y'all too? We're doing good, we're doing great. We finally have you in the studio, man! Enfin! On adore ça, on adore ça, on adore ça! Hé, Citron? Mais je vais pas t'appeler Citron toute le long. Can I say your real name or what? Oui, tu peux. OK. Parce que Laurie, Laurie veut... Oh, mais... Laurie veut pas qu'on dise son nom de famille, genre... Non, non, mais j'ai pas dit son nom de famille. C'est ce que moi... Moi j'ai connu Engie en tant que Engie, donc je suis toujours habituée à dire Engie. Mais oui, donc Engie y'all. Pour moi je vais te laisser te présenter pour eux qui ne savent pas encore qu'est-ce que tu fais. Je sais qu'il y en a qui ne savent pas que t'es une danseuse professionnelle en fait. T'es une blagueuse sur TikTok aussi, bien sûr. Mais je vais te laisser le faire. Je vais te laisser le faire. Les gens me connaissent, ceux qui me connaissent sous l'équipe Citron Rose. Sinon mon nom c'est Engie, as you said. D'origine haïtienne, née au Québec. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis danseuse professionnelle, premièrement. Donc ça fait à peu près quatre ans que je fais ça. Mainly, je suis une des danseuses principales de Sarah May, la rappeuse. Ou sinon j'enseigne de la danse afro. Je fais des clips, je fais des performances au opening, aux événements, etc. Donc ça c'est mon premier gang-pain. Puis récemment, j'ai commencé à être influenceuse. Mainly sur les plateformes TikTok et Instagram aussi un petit peu. Puis je parle de la même, puis je fais de la comédie. Donc je fais aussi un petit peu de danse là-dessus. Mais je dirais que c'est plus mon aspect humoristique qui m'a menée à être influenceuse sur la plateforme. Et, yeah, that's what I do for a living. Ok! Mais pour tout le monde, j'ai adopté mon sort. Puis j'aime le fait que t'as dit ça peut pas longtemps que là, t'es vraiment comme à temps plein les deux enfants. C'est ça que si t'on gagne une paix principale, c'est justement de faire ce que t'aimes, tu sais. Ouais, exactement. C'était tough. Mais oui, j'ai démissionné. C'est ça. C'est pour ça que je voulais qu'on parle un petit peu de ça vite, vite. C'est parce qu'il y a eu... I was 15! C'est quoi, je suis juste à croire! Hey, let's talk about it! Let's talk about it! Ouais, ça fait un an à peu près. Ouais, en mai, ça a fait un an. J'ai démissionné de ma job disons gouvernementale. Hum-hum. Le 9 à 5. I used to work there for four years. Hum-hum. Et puis, j'ai décidé... Quand j'ai vu que j'étais capable de générer des revenus qui faisaient du sens, avec justement ce que j'aimais faire dans la vie, je me suis dit, you know what, je vais prendre le risque puis je vais juste comme mettre ce job-là de côté et tous ces désavantages afin de... Juste pour voir... Comme je me suis dit, tant qu'à Yette, tant qu'à struggle, comme je préfère struggle en faisant ce que j'aime que de struggle dans ce job-là. T'es à souffrir, en plus! Non, mais c'est ça, mais moi, c'était vraiment du bien qu'on a dit! Ha-ha-ha! Ha-ha-ha! Listen! It was something. Pour ne pas dire de nom, dans un établissement de la chantée. Hum. Hum... Et j'ai passé pleine misère, comme j'ai déjà eu l'occasion de parler à travers tes lives. Hum-hum. Hum... À cet endroit, j'ai pu me libérer des chaînes, et, ouais, me consacrer à 100% à la danse et aux médias. Of course, of course. Mes parents l'ont bien pris, comme pour eux c'était genre normal. Ha-ha! Ma mother! Ha-ha-ha! Ma mère n'était pas dans tout ça! Ha-ha-ha! Ha-ha-ha! Ma mère n'était pas dans tout ça. Mais à la base, je faisais un baccalauréat en travail social. Hum-hum. En plus de cette job-là. Puis là, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la danse, prendre des cours, puis commencer à avoir des gigs là-dedans. Hum-hum. Fait que là, ça commençait à être a lot. Puis, en TS, comme je suis quelqu'un, j'aime vraiment beaucoup aider. Fait que je pensais que ça allait être le milieu parfait pour moi, mais je me retrouvais pas dans la majorité des cours que je faisais. Fait que j'étais comme en indécision. Puis, j'ai décidé, first of all, de mettre mes études sur pause. Ha! Le choc! Hum! J'ai pas travaillé! Ma vie! Pour que tu fasses ça, une âme sainte! Tous mes sacrifices! Et t'es pas contente. Mais j'étais comme, non, je vais retourner. C'est juste que je veux être sûre de la profession. Ben, mais dans... Ça coûte cher à l'université pour rien? Si! Non, mais c'est vrai que ça s'accumule vite, puis session par session, c'est beaucoup bien, Emmanuel. Ça revient énormément. Il y a beaucoup de gens racistes de l'université aussi. Hum! Hum! J'ai dit à ma mère que j'ai mis ça sur pause, puis que j'allais juste comme me réorienter. La danse a pris beaucoup plus de place! C'est ça! La pause a duré plus longtemps! Ha! 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 Jusqu'à... « Oh my God! » Elle était comme, « Mais pourquoi tu fais ça? Comment tu vas faire pour payer tes factures? » « Nanani! » Puis en plus de ça, je lui ai dit que j'allais déménager. Oh my God! « Oh putain, job! » « Boom, 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 boom! » J'ai dit, « Cette année, mon ami, je vais déménager. » Elle me dit, « Mais là, t'as démissionné. Comment tu vas faire? » « T'inquiète. Je sais ce que je fais. » Puis j'ai toujours dit à ma mère, « Si je move out of my mama's house, c'est parce que je sais que je vais pas en revue. » Comme je sais que j'ai suffisamment. Il n'y a pas d'aller-retour, mon gars. C'est, « You go and you don't go back. » C'est ça, c'est ça, c'est ça. Fait que ma mère avait... J'ai mis ma mère dans une fresse. Ma mère était pas... Mais au moins, tu lui as donné one shot. C'est moins pire, je trouve. Mais non! Parce qu'ils auraient dit, « Est-ce que t'essayes de me tuer? » Il y a des boys qui reviennent. « Tu m'aimes pas. Pourquoi tu me fais ça à moi? » « Oh, j'ai sacrifié tellement de choses. » « Tu me manques de respect. » « Oh, après ça... » Comme « Qu'est-ce que je vais dire aux gens? » « Oh, mon Dieu! » Quand les gens vont me dire « Si t'as eu ton diplôme, qu'est-ce que je vais leur répondre? » Mais je vis pas pour les gens. Mais ça, je trouve que c'est un gros problème. Je sais pas si c'est les Haïtiens, mais je me sens que les immigrants, les meilleurs que moi, nous trois en Haïtiennes, mais je me sens que c'est un problème. Ils sont toujours mal de « Qu'est-ce que les gens vont penser? » « Les gens, les gens, les gens. » « Oh, merci. » Pourquoi? Ça, c'est comme une des premières affaires qui les stressent, on dirait. La perception des gens. Ouais, puis je suis comme... C'est ça qui définit, parce que c'est... En fait, moi, je trouve que ce qu'on est en train de faire, c'est de revoir la définition de réussite. Parce que, mettons, tu sais, il y a le typical thing de faire aller à l'école, chercher ton diplôme. Après ça, genre, trouver un fiancé, parce qu'il n'y a pas de chum. Il y a juste des fiancés, de marier, acheter une maison, tu comprends? Mais après ça, c'est que, mettons, genre, nous, en tant que nouvelle génération, justement, je trouve qu'on remet, on vient brasser les choses. Il n'y a pas juste un seul chemin qui amène au succès, à la réussite, au bonheur. Comme, mettons, tu sais, ta mère, elle, sa définition du bonheur, c'est aller à l'école, genre, regarde ta job, stabilité, et tout. Toi, tu avais... Ça ne veut pas dire que ça te rend toi heureuse. Puis tu ne peux pas vivre pour ta mère. À un moment donné, il faut qu'on... Si maman entend ça, elle va me jouer. Mais je pense que ça vient du fait qu'on ne l'a pas facile. On ne l'a pas facile, puis nos parents, on fait beaucoup de sacrifices. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent. On fait beaucoup de sacrifices. Moi, personnellement, ma mère, elle ne fait pas une profession qu'elle aime, mais c'est une profession qui met du pain sur la table. Puis elle, pour elle, comme toi, tu as l'opportunité de comme être dans un foyer que tes parents sont là, ils t'encadrent, ils t'aiment, ils te donnent ce que tu as besoin, ils te nourrissent. Tu as un toit sur ta tête. Comme, pourquoi tu fais ça? Comme, pourquoi tu ne vas juste pas à l'école? Pourquoi tu ne finis juste pas tes études? Ma mère, elle m'a eu quand même jeune. Puis elle dit que ça a comme interrompu le processus de ses études. Puis que, justement, moi, vu que je n'ai pas d'enfant en ce moment, je suis vraiment comme pour compte moins, que j'ai l'opportunité de faire ce qu'elle n'a pas fait. Mais je fais style ce qu'elle n'a pas fait. Puis une fois, j'ai essayé de lui dire, mais tu sais, c'est difficile de parler avec tes parents. C'est ça, comme, mais là, on va me dire. J'ai dit, mamie, tu me dis souvent que comme la job, c'est tough, que t'as mal parlé au web, ceci, cela, puis que t'aurais voulu faire autre chose. Mais moi, je prends le risque de faire ce que je veux, vraiment. Puis je peux, parce que je sais que t'es là, puis je sais que je peux compter sur toi à quelque part. Fait que c'est justement le fait que je t'ai qui me permet de prendre ce risque-là puis de suivre mes passions. Puis tu devrais être contente pour moi par rapport à ça. Mais tu sais, les réseaux sociaux comme influenceux, ça, que ça. Ils ne sont pas dans cette génération comme Internet. Ils comprennent pas. Qui fait que ma mère ne voyait pas nécessairement ma progression en termes comme tangibles. Elle ne comprenait pas. Je disais, oh, mais ça va bien. Puis elle ne comprenait pas qu'est-ce qui va bien. Tu comprends? Mais il ne m'a pas où elle est. Comme, qu'est-ce que tu fais? Puis j'y montre des vidéos et elle ne comprenait pas au début. C'est ça. Oui, mais ton diplôme, il est où? Je disais, à notre époque, Internet a permis à beaucoup de gens de faire des business online, de prendre des formations. Comme, tu sais, sur YouTube, on peut tout retrouver là. Il y a des gens, ils sont carrément capables de checker des vidéos. Comment on fait telle, telle affaire? DIY, ils font des business de, je ne sais pas, ils font des trucs handmade. C'est pour ça que j'ai appris à faire des cheveux, justement, comme moi, c'est parce que mes parents ne voulaient pas m'amener chez un coiffeur. Je dis, OK, YouTube, you're my best friend. Mais c'est vrai. Mais YouTube a appris tellement tout. Bon, même les scammers, c'est sur YouTube. Je te jure. Si on est sur YouTube, on a tout bien scammé, tu vas pouvoir y servir. Il y a vraiment tout. Comme l'édit, c'est comme une école online, je trouve. Tu comprends? Il y a beaucoup, beaucoup, On a accès à vous connaissants. Oui, vraiment. Les plateformes en ligne, c'est quelque part que peu importe ce que tu fais, tu peux partager. Mettons que tu peux être dans l'autre fin fond du monde, tu as quand même accès à quelque chose qui se passe dans ton pays puis tu apprends la connaissance puis tu peux choisir de mettre une application puis de toi-même en apprendre peut-être développer des affaires que comme, oh, est-ce qu'on a essayé comme ça puis, oh, partage, partage. Puis il y a genre cette banque des formations-là mais il y a du monde qui ne va pas l'utiliser. Mais c'est dommage parce que c'est justement Internet, YouTube, toutes ces affaires-là, c'est des ressources que nos parents n'avaient pas. Ils n'avaient pas. Donc, pourquoi on ne prendrait pas tout simplement avantage de ces ressources-là? Like, make it at your best, tu comprends? Mais c'est sûr que c'est tough pour eux de visualiser, d'avoir la perspective que nous, on a parce qu'ils ne comprennent même pas Internet. C'est mal, tu comprends? Facebook, c'est une science, pour certains de nos parents. Donc, de dire que je suis capable de faire de l'argent, de faire des partnerships pour les réseaux sociaux comme elle ne comprend pas. Tu sais? Il a fallu que... Comment ma mère a vraiment compris que j'ai comme... Je ne veux pas dire que j'ai mes kits parce qu'il y a encore énormément de cheminement qui m'attend, mais que j'ai réussi à comme au moins vivre de ce que j'aime pour qu'elle comprenne ça, c'est que les autres lui disaient « Hey, c'est pas ta fille! » « Hey, j'ai vu qu'à TV, elle a fait le show de la Saint-Jean. » C'est ta fille. C'est là qu'ils vont... C'est ça, c'est ça. Moi aussi, j'ai compris ça. C'est les autres, comme tout ce qu'elle va dire aux autres, mais les autres donnent des affaires positifs. Finalement, « Oh, OK, ouais, ma fille! » Mais c'est vrai, c'est comme ça qu'ils sont, je trouve, eux, pour eux, c'est vraiment comme... Je dirais que c'est dès qu'il y a plein de gens qui parlent de ta fille, justement, de toi, of course, mais c'est là qu'ils vont comprendre que comme « You're doing big thing! » « They see you! » « You're making money! » Comme on voit que tu fais des publicités et tout, je pense que c'est juste là qu'ils comprennent. Tu comprends? C'est ça, la fesse! C'est juste là qu'ils comprennent. Mais même là, je sais qu'elle veut quand même un diplôme de tes mecs quand même! Mais des fois, elle me le dit, des fois, elle me le dit, j'ai dit « Mais mami, ici, un jour, là, comme je fais le million de dollars, comme j'ai stylé, mais qui est « Oui, mais tu sais, une femme, la fierté d'une femme, c'est son intelligence. » Puis là, je rentre dans un débat puis j'ai dit « Oui, mais il y a des gens qui n'ont pas accès à l'école qui sont plus intelligents que des personnes qui ont un diplôme d'un homme. » J'ai travaillé dans un hôpital, j'ai vu des professionnels de la santé qui étaient « Dumb ». The only things they know, c'est ce qu'ils ont appris théoriquement par rapport à leur profession. Exactly. Mais en tant qu'humains, la débrouillardise, they don't have that. Ouais. Il y en a beaucoup qui ne sont pas cultivés, c'est juste, ils ont fait telle affaire à l'école puis c'est juste ça qu'ils peuvent faire puis ils ne sont pas capables de faire d'autres choses. C'est pas comme si des fois, il y en a qui disent « L'école de la rue, c'est mieux » parce que t'apprends dans le tas, t'apprends live. C'est pour ça même, il y a des jobs qui te prennent, mettons, si t'as été plus dans un domaine que si t'as un diplôme. On va dire que comme nous deux, on postille quelque part puis moi, j'ai déjà été, je sais pas, on va dire que bon, ok, moi je suis une animatrice, j'ai fait pas que de temps à animer des affaires mais j'ai pas de diplôme d'animatrice genre. Mais ils vont peut-être plus vouloir prendre moi que quelqu'un qui a rien fait parce que souvent, ils veulent des « Moonlight » là, tu comprends? Expérir sur le terrain. C'est ça. En fait, c'est ça que je trouve que comme les, nos parents, ils perdent en fait parce que tu sais, à cause qu'il y a tellement de pénurie de partout, il n'y a pas d'employés, je sais pas, les gens sont partis ou by the way. Je suis comme, moi aussi je veux partir. Il n'y a pas d'employés. Je veux partir de la pénurie mais bref. Mais tu sais, le monde, oh je suis perdue mon idée. Oh! Non mais c'est ça, mais en tout cas bref. Moi je trouve que les personnes qui sont capables de, tu sais non, on n'a pas le support. Tu sais, mettons, toi t'as commencé, ta mère ne comprenait pas puis toi ils ont devait avoir confiance en toi ou ils te font confiance assez pour toi et pour ta mère. Alors que mettons, d'habitude à l'inverse, mettons, on va prendre des caucasins. Mais tu sais, eux leurs parents vont dire oh! Va-t'es-tu ce qu'on a dit? Ils croient en ça, nanana et tout. Puis tu sais, quand j'envoie un black person, spécial de black woman, qui justement est capable de faire ça, c'est quand même très encourageant et ça envoie un beau message parce que c'est toutes les petites filles que comme leur maman ne croient pas encore en eux puis ils sont comme peut-être que je ne pourrais jamais faire ça parce qu'il faut que j'aille à l'école, il faut que je fasse si tu n'es pas bon à l'école, tu penses que tu ne vas jamais réussir. Ça te condamne aussi s'il y a juste une seule façon d'atteindre la réussite. Je trouve que ça peut tuer des rêves. Oui, c'est sûr. Mais je pense aussi que les parents, ils ont comme un stress par rapport à notre avenir et ils se disent que le plus safe, le cheminement le plus safe, c'est le cheminement que tu dois prendre parce qu'ils ne veulent pas prendre le risque de se dire « Ah, j'ai échoué en tant que parent. » S'ils poussent en 100% « Ouais, je fais un filmier. » Comme ils savent… Je devais dire. « Ouais, je fais un filmier. » Comme ils savent à 100% que comme « Ok, c'est une profession qui est honorable, c'est une profession qui rapporte bien, comme tu ne manqueras de rien au fait. » Fait qu'eux, dans leur tête, ils sont sifs que comme « Oh, j'ai accompli ce que j'avais à faire et puis mon timoune est bon. » Quand tu t'essayes de bifurquer par rapport à ce cheminement-là, à ce que la norme a pour toi, ben là, ils sont comme « Je suis en train de perdre mon enfant. » Tout ce que j'ai fait, c'est pour rien. Ils s'imaginent des scénarios que tu vas faire les faire, je ne sais pas, du vagabond. Ils s'imaginent le pire, mais ils ne sont pas capables. Vu qu'ils ont été élevés de même, ils ont été élevés dans l'espèce de boîte que comme « Il faut que tu fasses un truc qui va être sécurisant, financièrement parlant, que tu vas être capable de subvenir à tes besoins ou aux besoins de ta prochaine famille. » C'est comme ça qu'ils ont grandi. C'est ça qu'ils connaissent. Là, tu arrives avec des bails de « Oh, je fais des vidéos TikTok. » C'est quoi ça? De quoi tu parles? Je pense qu'il y a des bonnes choses à apprendre de ça parce que j'étais à l'école, j'étais au cégep, j'étais à l'université puis il y a des affaires que j'ai vues que je n'ai pas aimées par rapport aux établissements scolaires. J'ai quelqu'un qui aime apprendre. Ça, c'est quelque chose que ça ne va pas changer parce que je n'y vais plus. Ça n'a pas rapport. Mais j'ai aussi pu comprendre que ça fait partie de mes intérêts. Ça, ça fait moins partie de mes intérêts puis que je ne peux pas faire des trucs sans planifier qu'est-ce que je vais faire demain. Sans planifier que si je fais ça, en ce moment, ça va me rapporter tant. Mais ça se peut que demain, je n'ai rien. La danse, ce n'est pas quelque chose qui est à 100 % prévisible. Tu peux avoir un contrat demain, un bon contrat. Tu peux avoir un contrat qui rapporte moins. Mais tu le fais parce que tu aimes ça. Ça se peut qu'il y a une saison, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Ça se peut que la pandémie hit. Là, il n'y a plus de festival. Il n'y a plus d'événements. Les gens ne prennent plus de cours. Les dix sont fermés. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là ? C'est sûr que le domaine est risqué, mais à cause de la manière que ma mère m'a toujours inculquée. Il faut que tu sois économe. Il faut que tu fasses attention. Il faut que tu penses. Il faut que tu process qu'est-ce que tu fais. Il faut que tu aies des plans. Ça fait que j'utilise ça dans ce que je fais, même si ça paraît hybride comme cheminement. Il y a quand même beaucoup de choses que ma mère m'a dit, qu'elle m'a appris, que ça reste là, malgré que ce n'est pas « Oh, elle fait un filmier. » Je pense qu'il y a des bons côtés. Je pense que c'est important de faire ce qu'on aime, mais de quand même planifier. Parce que TikTok, peut-être demain, ça va flop. Il y a du monde qui va dire que c'est vrai parce que le monde qui va dire « Moi, quand je vais être plus vieille, influenceuse, moi, je ne pense pas que ça doit être un « life goal ». Non. C'est quelque chose que si c'est fait pour toi, ça va venir tout seul à toi. C'est ça que je pense. Parce qu'il y a du monde qui force tellement qu'ils vont faire ça sur Internet. Puis tu es comme « Yo, girl, are you okay? » Puis après ça, c'est comme quand on voit… Parce qu'il y a une vision aussi que ça a l'air facile. J'aime ça que tu en parles, de la facilité d'être sur les réseaux, la pression, les gens. Est-ce que tu te sens qu'on te traite différemment? Are you a superstar? Ah ben, pour vrai, c'est un beau sujet. De un, je vais revenir sur le point. Il y en a qui disent « Quand je vais être plus vieille ». Puis tu sais, moi, j'ai beaucoup de jeunes followers. Il y a beaucoup de followers qui ont comme 10 ans, 12 ans sur mes plateformes. Fait que tous ces genres de commentaires-là, je les vois passer. Puis je pense que non, ça ne doit pas être un « goal » comme « Oh, je veux devenir influenceuse ». Je pense que le « goal », ça doit être « Je veux faire ce que j'aime plus tard ». Que ce soit ça, que ce soit autre chose, mais en autant que tu sois heureux de ce que tu fais. Parce que je pense qu'avec les générations précédentes, on a appris juste à vivre et survivre. À faire des choses qui vont nous permettre d'acheter ce qu'on a besoin, de juste vivre correctement puis que les gens, ils soient fiers de nous. Mais là, je pense qu'il faut penser à qu'est-ce que toi, tu as envie de faire puis qu'est-ce que tu aimes. Si c'est influenceux, fine. Mais être influenceux, comme quand j'ai commencé TikTok, je ne me suis pas dit que je veux devenir une influence. Comme ce n'était pas mon goal. Comme j'ai commencé à faire des tétins parce que je suis goofy, je suis niaiseuse, j'ai une personnalité comme funny. Puis je l'ai mis de l'avant. Puis au début, ça ne marchait pas. Mais comme je ne faisais pas du contenu parce que je voulais devenir famous sur l'application. Comme je faisais du contenu parce que pendant la pandémie, il n'y avait rien à faire. C'était legit là. C'est toujours pendant la pandémie, tu as commencé à… Oui. Pendant la pandémie, déjà, comme au début de la pandémie, je portais du jugement à ceux qui étaient sortis. Peut-être que j'étais comme, OK, mais pourquoi tu as un million de views en faisant un mouvement que tu n'es même pas capable de faire for real ? Parce qu'on le sait, il y a d'autres qui sont devenus virales en faisant des affaires pas de la bonne manière. En relation culturelle, on a tout vu passer. Fait que moi, je faisais du hate. C'est ça. Au début. Faut vrai là. Puis là, après, c'était rendu à un point que je me disais, il y en a qui font du club avec ça en faisant des tintins. Moi, je suis vraiment dansé. Minimalement un peu funny. Je pense que je devrais juste comme give a shot, mais pas nécessairement pour get paid. Juste pour faire quelque chose. Puis si je peux avoir une visibilité, tant mieux. Puis si ça ne marche pas, OK, au moins j'aurais essayé de cesser gamin. J'ai fait ça. Ça n'a rien à perdre. C'est ça, rendu là. Puis tout le monde quasiment avait un TikTok pour un stage. J'étais comme, I might as well give it a try. Je le faisais. Ça ne marchait pas. Je faisais des jokes. Ça ne marchait pas. Je faisais les danses populaires. Ça ne marchait pas. À un moment donné, j'ai mis une vidéo de Citroën Météo. Ça a marché. Puis là, ça a marché, mais c'était négatif, le retour. Ah oui? Oui. Au début, c'était négatif. C'est genre, elle se prend pour qui? Elle là, c'est une raciste. Ah, parce que comment tu parlais? Là, j'ai comme, au début, c'était whack. Là, quand c'était comme, OK, c'est quoi votre problème? Calmez-vous. Après, je me suis dit, j'ai comme, je pense, la responsabilité à quelque part de faire comprendre à ces ignorants que tu peux être black et être né au Québec. J'ai legit, comme c'est pas, vois t'accent tout court, comme, je fais partie du Québec, comme, je paie mes billes. C'était dans le vote. J'ai grandi là. Comme, qu'est-ce que je fais? Rendu là, tu dois accepter que même si je suis de cette couleur, je suis québécoise parce que je suis né au Québec. Fait que oui, j'ai une appartenance à mes origines still, mais comme, pourquoi je serais moins québécois que toi? si je suis né au Québec. Comme toi. Comme toi. C'est quoi la différence? Si je connais ton histoire, j'avais pas le choix de l'apprendre. Ton histoire, supposément. Même école, même cégep. En ce millement, est-ce que c'est legit? Fait que j'étais comme rendue là, j'ai comme le devoir de les informer. Fait que je m'amusais là. Fait que j'étais comme, ha ha, ok, ben regarde. Fait que là, je répondais, mais je répondais toujours funny. Oui, t'as commencé à comme répondre en vidéo, genre, ok, mais c'était toujours des affaires drôles. Comme je restais toujours dans le positivisme, j'étais pas en train de jouer les gens. C'était pas dans la bêtise. Non, c'est ça. Fait que là, j'ai commencé à me grow une audience, puis il y a du monde qui aimait justement le fait que j'étais pas méchante et que je reprenais les gens qui étaient bêtes, mais en restant comme, tu sais, juste dans l'informatif. Fait que là, quand il y avait des idées de jokes qui me venaient par rapport à mon work ou des affaires comme ça, je les mettais là, puis ça a grossi, ça a grossi. Puis après, je me suis dit, mais je suis aussi une danseuse. J'ai commencé à mettre de la danse. Là encore là, l'algorithme était bise, ça marchait pas. J'ai continué, j'ai continué. Mais quand j'essayais de faire des trucs comme les autres, ça marchait pas. Quand je faisais des trucs par rapport à moi, ma personnalité, ce que j'avais envie, ça marchait mieux. Fait que, il y a beaucoup de gens qui ont guetté une visibilité en étant quelqu'un d'autre ou en essayant de faire les choses comme les autres. Puis, ben, je les judge pas. Mais moi, je suis juste contente d'avoir réussi à me guetter une audience en faisant ce que j'aime puis en étant juste qui je suis. Fait que, je pense que, que ça soit dans l'influenceuse ou peu importe quoi, c'est quelque chose qui est important. Juste comme rester authentique à qui tu es. Faire ce que t'as envie. Pas suivre ce que les autres te disent. Si tes parents te disent que tu dois devenir avocat, mais c'est pas ça que t'as envie de faire. T'as juste une vie. Quand la vie est finie, c'est d'aide. C'est d'aide, là. Qu'est-ce que t'as gagné de tout ça? Pourquoi tu vas t'emprisonner dans des espèces de barrières parce que, oh, je veux make mama proud. À la fin de la journée, ta mère, si elle t'aime for real puis qu'elle veut vraiment ton bien, elle va finir par voir que t'es heureuse en faisant autre chose. C'est ça. Mais c'est juste comme, mettons, if you're gonna do that, make sure that you're gonna put in the work. C'est ça l'affaire aussi parce qu'il y a beaucoup de personnes, ils vont chercher la facilité, ils vont faire comme, oh, mais là, j'ai envie aussi de parler à l'école puis de juste faire des vidéos puis payer mes billes avec ça. mais c'est comme, genre les autres sous-estiment l'effort que tu vas mettre dans tes chorégraphies. Filmer, on va te dire, c'est chiant. Ça, c'est tellement vrai. Puis avoir des partenariats, c'est pas comme si ça tombe du ciel puis tout le monde dans le monde. Puis quand tu commences, c'est tough parce qu'il n'y a pas comme un barème de, oh, tu dois charger tant pour ceci, cela. Tu sais pas combien tu dois charger. Comme des fois, tu te fais crosser, genre les premiers, c'est sûr que comme tu te fais crosser dans les premiers contrats que t'as, ils t'offrent des affaires puis après ça, tu compares avec d'autres personnes qui vont peut-être moins que toi ou moins d'affaires que toi qui a moins de visibilité puis tu réalises qu'ils ont demandé plus puis ils l'ont eue puis t'es comme, oh, oh, faux fruit. C'est tellement vrai, mais j'ai tellement aimé quand t'as dit l'affaire d'authenticité puis rester soi-même parce que moi, je l'ai dit, je pense que c'est l'édit juste mes vidéos quand je suis guise que les gens aiment. BDV, yo, je te jure, yo. Avec ton petit bonnet là. Dès que j'ai mon bonnet, mes vidéos bombent. Dès que j'ai un capuchon, mes vidéos bombent. Le real puis c'est relatable. Les gens, ils connectent avec toi parce que c'est toi, oui. Tu fakes pas. Puis tu sais, des fois, justement, comme tu dis, il y en a qui fait, qui forcent, ça se ressent. Tu comprends? Fait que, yo, tout le monde est unique, tout le monde a quelque chose de beau à share out there. Que ce soit sur les plateformes, que ce soit dans le cadre d'un métier, comme on a tous quelque chose de différent d'autrui qui peuvent faire en sorte qu'on se démarque puis qu'on make something beautiful out of our lives. C'est comme pourquoi on va comme, je sais pas, se ternir, tuer nos passions parce que non, tu vas pas faire ça sous mon toit. Yo! Pourquoi tu me rappelles là? C'est ça. Je me rappelle là, comme de secondaire à cégep, c'était un peu confus là. C'est pas, yo! Puis j'avais dit, oh, mais peut-être que je peux aller en études de design de mode à la collège à s'agir. Pas sous mon toit. Elle était comme, tu vas pas faire ça? Qu'est-ce que tu vas faire? Elle dit, c'est difficile la mode, c'est difficile. Je suis comme, mais c'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible. Mais elle voulait pas entendre ça. Je lui en veux pas parce que je sais que c'est parce qu'elle voulait juste le mieux, le bien pour moi. Mais là, comme j'ai grandi, je me suis rendu à un âge que j'étais comme, mamie, regarde, je vais décider pour moi-même. Puis comme, si je tombe puis que je fail, tu vas me dire, eh, ça me t'a dit au pire! Avec le regret que, oh, j'ai jamais essayé. Exactement. C'est ça. Ça, c'est trop important. Puis c'est ça que je trouve ça tellement parce que, tu vois, mettons, j'aime le fait que comme, mettons, il y en a souvent dans notre communauté qui m'équipe dans des affaires. Comme mettons, là, on a Lugens, on a Mathurin, je pense, l'autre basketeur. Il y a plein de gros necks basketeurs live qui sont en train de booming. Puis je trouve ça tellement nice parce que c'est comme, ça donne espoir aux jeunes qui sont en train de jouer chaque jour dans le basketball. Puis leurs parents leur disaient tout le temps, ah, ça, c'est niazri. C'est ça qui est wild parce que c'est comme, I feel like nos parents nous découragent tellement, mon gars. C'est même si que c'est bien d'être enseigné parce qu'ils veulent que ce soit en sécurité. Mais des fois, la sécurité, c'est pas toujours qu'est-ce qui est important. Puis moi, j'ai toujours à ma mère, il faut que tu fasses confiance que tu as fait une assez bonne job que je ne suis pas conne, que si je prends une décision, c'est parce que je sais ce que je fais. Parce que, mettons, moi, en tant qu'enfance, j'ai eu à faire confiance à mes parents qu'ils vont me montrer comme, mettons, des bonnes valeurs, des bons principes, etc. Mais c'est comme, pourquoi tu ne fais pas confiance à ton travail? Pourquoi tu crois pas? Parce qu'au final, peu importe ce que tu fais, c'est plus facile quand tu as du support des gens autour de toi. Puis comme quand tu n'as pas le support, c'est sûr que c'est un défi. En plus que comme la réalité qui peut être difficile dans le domaine, whatever et tout, c'est en plus ces gens qui sont supposés être des cheerleaders, qui sont comme, en train de ne pas t'aider finalement parce que ils n'ont jamais appris à le faire. Puis moi, c'est quelque chose que j'apprends à ma mère à faire. C'est comme ça que ça fonctionne. Mettons, ça, c'est une façon de truc. C'est comme, je ne savais pas ça. Mais j'étais comme, tu commences? Puis c'est tout ce qu'on demande. Qu'ils prennent le temps aussi de nous écouter et de nous faire confiance. Parce que c'est donnant, donnant, moi, je trouve. Oui, c'est sûr parce que c'est de faire, de prendre le risque de faire ce que tu veux, ce que tu as envie en te disant, oui, ça va fonctionner. OK, je vais pull in work, je vais mettre des efforts, je vais faire ceci, cela. Puis d'avoir quelqu'un qui te dit, mais pourquoi tu fais ça? Mais c'est quoi ton problème? Tu es une autre famille. Ça doit jouer sur toi. Parce que... Te faire douter. Mais oui, ça doit te faire douter. Puis après, tu as la pression de, OK, mais I got to prove a point now. Tu n'as pas le choix de réussir. Mais en même temps, ça peut être une motivation. Ça peut être une motivation. Mais ça peut aussi te détruire. Oui. La pression. Après, c'est question de ton personnalité. Ça dépend de, est-ce que tu tiens vraiment à cette passion-là? Est-ce que tu veux vraiment faire ça? Parce que ça peut te décourager facilement. Je pense qu'en même temps, ça aide. Parce que moi, il y a des moments aussi que juste par rapport à la danse, je suis comme, mais peut-être que c'est vrai que la danse, c'est un petit entertainment et que je pourrais toujours faire ça sur le côté. Mais après, à un moment donné, mon corps, c'est mon outil de travail. Je ne vais pas rester svelte pendant toute ma vie. J'imagine si tu as un enfant un jour, tu ne peux pas d'autres sensibles. Mais c'est ça. Je peux, mais je ne vais pas faire les mêmes bails. Tu ne me verras pas sur une scène au Saguenay-Lac-Saint-Jean en basse des moves. Je ne vais pas faire ça. Je me dis, les opportunités qui sont là en ce moment, il faut les prendre. Je me dis, les risques, ton intuition aussi, il faut l'écouter sometimes. Il y a toujours des gens qui vont te dire, si je me rappelle à un moment donné, quand j'étais dans mon bac, j'avais un cours avec une femme avec qui j'allais au secondaire. Puis quand je manquais un cours, soit parce que j'avais un gig ou soit parce que je prenais un autre horaire de travail, parce que j'ai dû manquer le travail parce que j'avais un gig, je lui demandais de me passer ses notes de cours. Mais tu sais, moi, les gens à l'université. Ils sont bizarres avec ces affaires-là. Là, j'ai dit, la semaine prochaine, je ne vais pas être là, je dois faire un thing. Là, elle me dit, pourquoi tu ne vas pas être là? Mène ton business. J'ai dit, j'ai un contrat, j'ai un clip et tout. Puis là, elle me dit, un clip, mais c'est quoi? Tu vas danser? Je suis comme, ouf! Déjà là, elle m'énerve. C'est déjà énorme. Là, je suis comme, oui, je vais danser. Là, elle était comme, tu sais danser, tu peux faire ça quand tu veux. Pourquoi tu vas manquer l'école pour faire ça? Puis j'étais comme, because it's a job. Comme, I'm getting paid for it. Tu travailles déjà? What are you talking about? C'est quoi? Elle était comme, passe-moi tes notes, frère. De fois. Trop de parler, là. C'est comme, moi, je me présente en classe, puis j'écoute le professeur, puis je prends mes notes. Fait que là, elle m'avait comme, j'aurais comme, j'aurais qu'elle n'allait pas me passer ses notes parce que c'est pas vrai qu'elle, elle va se présenter en classe parce qu'elle va prendre le temps de vraiment comme, revenir les affaires puis les noter pour que moi, après, c'est un fiche. Là, je t'ai comme, bon, déjà, j'ai même pas à te prouver que ce que je fais est legit, c'est correct et puis je vais me débrouiller. Fait que c'est à cette session-là, ça, c'était ma dernière session-là que j'ai faite à l'école. Là, j'ai quand même passé mes cours. C'est quand même une idée bonne. Parce que chaque fois qu'elle parle de l'école, on dirait que ses yeux tournent sous roule des yeux, là. L'école, OK. Moi, je suis pas là pour talk shit par rapport à l'école. Ça, c'est first up. Moi, ce que j'aime pas, c'est que on a tous des modes de vie différents, on a tous des réalités différentes. OK. Qui fait que il y a quelqu'un que peut-être lui, tout ce qu'il a à faire, c'est aller à l'école. Puis, avoir les bonnes notes. Les parents lui donnent le cop qu'il a besoin pour des divertissements et pour l'école. Fait qu'il n'a pas besoin de struggle à faire une job, deux jobs. OK. Pour payer ses études. Il n'est pas fatigué quand il arrive à l'école. Il est chill. Il a toutes ses nuits de sommeil. posé. L'autre bord, tu vas avoir une femme en contrepartie. Elle a dû quitter son foyer familial, je ne sais pas, à 18, bourriquer, job sous job. Elle arrive en cours, elle se bat pour rester éveillée. Elle est sur deux tasses de café. Puis, elle comprend super bien. Elle aime vraiment ça. Mais ça se peut qu'arriver à l'examen, yo, elle a dû faire du temps sub parce que, je ne sais pas, le loyer s'en venait. Puis, je ne sais pas, elle a peut-être un petit titre, puis elle se force quand même à la école. Puis, elle comprend peut-être mieux que la personne qui n'a pas besoin de work, mais elle n'a pas été capable d'avoir la note qui représente ses connaissances ou à quel point elle est qualifiée. Mais, rendu là, le gouvernement, peu importe la job pour laquelle tu vas appliquer, elle va regarder son papier, ton papier, ses notes, tes notes, peu importe. Il va juste se fier sur les numbers pour dire qu'un tel est plus intelligent. On n'a pas les mêmes réalités de life, puis peut-être que sur le terrain, la femme qui bourrique de job, elle va peut-être plus le dead que l'autre. Parce que peut-être l'autre, il fait la job parce que c'est ça qu'on lui a dit de faire. Il n'y a pas un intérêt particulier pour le truc. Son humanité, elle n'est pas autant présente, mais on s'en fout de ça. Le système, elle fait d'une façon que ce n'est pas ça qui est important. L'important, c'est, t'as le papier, tes rendements, c'est quoi? OK, on ne va pas te prendre toi, on va prendre lui parce que ses résultats sont meilleurs que les tirs. Quelqu'un qui peut être vraiment bon, vraiment, vraiment bon, il comprend tout. C'est lui qui explique à ses pères le concept, les bagailles. Il donne des exemples par rapport à la vraie vie pour vraiment illustrer la théorie. Peut-être qu'il arrive à l'exemple, puis il prend un stress. Puis il oublie tout. Il ne peut pas huiler tout comme méthode. Des fois, c'est des affaires qu'il n'est pas à l'aise avec ce genre d'exemple-là. Après ça, il comprend, il sait quoi dire, mais vu que c'est cet exemple-là spécifique qu'il n'est pas capable de le dire, puis ça fait comme si il ne connaît pas la matière au complet. Ça va définir qu'il ne comprend pas ou qu'il n'est pas intelligent. Moi, c'est ça que je n'aime pas. Moi, c'est ça que je n'aime pas. Puis moi, ma situation, c'est que, exemple, il y a un cours, c'était six cours. Ça valait un crédit, mais il fallait le faire. Je n'y allais jamais, je n'ai jamais mis pieds. J'ai mis pieds le jour de l'examen qui valait 50 %. Je devais remettre un TP. J'ai fait le TP. J'ai écouté des vidéos YouTube pour m'expliquer les conseils parce que quand je lisais dans le manuel, je ne comprenais pas bien. J'ai complété des informations. Je suis capable de retenir un chapitre, deux chapitres, trois chapitres la nuit, la veille de mon examen. Je vais tout cracher sur l'examen. Dans une semaine, ne demande-moi pas qu'est-ce que j'ai écrit dans l'examen. Ma note va être boostée. Demande-moi pas. C'est ça. C'est pour ça que j'ai dit que c'est fou. Parce qu'il y a des cours, je me présentais puis je n'arrivais pas à connecter avec le contenu. La matière. La matière. C'est-tu le prof qui n'était pas bon ou comme juste place? C'est ça aussi un aspect que je n'aime pas par rapport au système scolaire. Qu'est-ce que tu aimes? Moi, un prof passionné, un prof qui aime vraiment sa matière, il va t'expliquer des affaires. Tu vas être comme ça. Peut-être que tu n'aimes pas la politique, peut-être que tu n'aimes pas les maths, mais juste la manière que le prof, il va deliver, tu vas aimer le cours puis tu vas mieux le passer. Tandis qu'un prof, ça fait 30 ans, il fait le bail, il fait l'année, il le fait juste parce que dans ces cas, il va prendre sa retraite, il n'y a pas le choix de continuer. Il y a l'anxiété aussi. Il y a l'anxiété. Il va juste lire le PowerPoint. Il ne va pas faire de lien. Il ne va pas faire des activités interactives pour que vraiment tu comprennes bien la matière. Il s'en fout. Tu n'as pas envie d'être en classe. Ça, c'est vrai en plus. Tu n'as pas envie d'être là. Tu ne comprends pas la moitié de ce qu'il dit parce que c'est monotone, c'est whack, tu t'endors dans le cours. Tu es physiquement là, mais tu sais que tu n'es pas montré dans le moment là. Puis des fois, c'est comme pourquoi que je me déplace. Le gaz coûte tellement cher. Tu penses-tu vraiment que je vais me déplacer où je prends mon auto pour aller à l'école pour écouter quelqu'un lire un PowerPoint que j'ai à la maison. Mais des fois, j'ai l'impression que j'ai à l'école pour ne pas que les étudiants à côté de moi chialent et pensent que je ne suis pas à mon enfer. Mais dans le fond, je trouve que je n'apprends pas grand-chose. Puis beaucoup de choses qui nous apprennent, c'est des affaires que c'est soit que tu dois faire tes propres recherches pour avoir tes propres connaissances ou que tu sais déjà ou que tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour apprendre ça parce que ça va de soi. Comme moi, j'avais beaucoup de cours de sociaux justement que comme on parle de différentes réalités et que comme on n'a pas toute la même perception. Oh, really? I didn't know that. Je me suis déplacée pour apprendre que je n'ai pas la réalité du Québec. OK, that's interesting. Je me dis peut-être qu'il y a du monde qui a besoin d'apprendre ça. Well, I am not the one. Mais après ça, c'est comme étant moi, ma professeure m'a déjà chicanée. Je me suis inscrite au cours à l'école trois semaines en retard parce que le cours était plein et je voulais ce cours-là. Quand les gens l'ont lâché après deux semaines, avant la date limite, j'ai pris le cours. Maman m'a écrit comment ça, genre, t'as manqué de cours. Comme là, genre dans le fond, comme tu ne peux plus manquer, tu ne peux plus avoir d'absence sinon tu vas perdre des points. J'ai comme, yo, je n'étais pas inscrite. Je n'étais littéralement pas inscrite puis je t'allais voir puis elle revoit des points dans la classe comme, tu sais, il y a une fille qui travaille à temps plein puis elle vient dans des cours du soir à chaque soir puis elle arrive en retard parce qu'elle finit son chiffre à cinq heures et demie et elle est dans le trafic pour monter à l'UQAM. Puis là, la madame est comme, c'est la prochaine fois, genre, si tu avais été là, tu n'aurais pas besoin de te poser la question. J'ai déjà dit la semaine dernière. Les affaires de même puis je suis comme, c'est quoi le but d'humilier quelqu'un parce que la personne arrive en retard. À la base, moi je dis toujours, j'ai payé. Si j'ai payé, je peux profiter. Même si j'arrive à neuf heures le soir, j'arrive à 8h30, j'ai le droit, j'ai payé. Comme pourquoi que, non mais, le trône du professeur, là, on peut-tu déconstruire ça quatre secondes. Parce que j'y arrive en retard for real. Mais j'arrive en retard for real, mais là, c'est parce que comme je travaille le jour, honnêtement, je sors du travail, je pars de Laval pour monter à Montréal pour aller, j'écouter un cours où est-ce que comme, oh, finalement, il y a une grève à l'UQAM. Mais c'est comme, tu comprends? Puis c'est comme, je perds tellement de temps que ça, je me dis, si je prenais le temps, je pourrais littéralement lire le PowerPoint, tout ça chez moi, ça me prendrait 30 minutes, tu ne pourrais pas ça à autre chose. Mais il y a même des profs qui disent, on n'enverra pas le PowerPoint si tu n'étais pas là dans le cours, mais genre, tu manques la matière. Mais t'as vu, moi, c'est quelque chose que je n'ai jamais compris, même depuis primaire, secondaire, surtout secondaire, là. Il y a des profs qui sont vraiment là pour te faire couler puis je ne comprends pas. Parce que, c'est pas bon pour leur image ou je ne sais pas quoi, non, parce que ton but, c'est d'être professeur. Quand t'as pas des gens dans ta classe qui coulent, c'est parce que t'es pas un bon prof. Tu comprends? Pourquoi tu vas essayer de faire que tes élèves ne passent pas? Moi, si je serais un proche, je voudrais que tout le monde passe. Comme si mes élèves, moi, j'ai être chaud dans les réunions, mes élèves passent comme si, yo là là. Tu comprends? Moi, je serais chaud, là. Mais non. Mais ça, tu vois, c'est du monde qui ont suivi le système. C'est fou, Ils ont juste été apprendre des affaires parce que là, je veux entrer dans une cage puis je veux avoir ma stabilité financière et mon avenir déjà c'était. Je vais aller à l'école, je vais aller à l'université, j'ai su le processus. Est-ce que j'aime ça plus que ça? Non, mais j'ai été acceptée, j'ai les bonnes notes. OK, je m'en vais apprendre pour enseigner, je ne sais pas trop quoi, l'éducation physique. Puis après ça, je suis comme OK, les gens. Puis après ça, ils ne sont pas passionnés, ils ne donnent pas envie genre à leurs élèves justement d'être là, de participer, d'apprendre. Puis après ça, ils nous jugent de notre manque de volonté à apprendre mais ils ne nous donnent pas grand-chose pour vouloir apprendre. Ça, c'est vrai. Il y a des profs au secondaire en tout cas. Moi, j'ai vu ça, il y a des profs au secondaire on dirait, ils ont un léger comme s'ils aiment, je ne sais pas, un but de pouvoir. Ouais, ouais, ouais. Puis comme, t'auras beau être smart là, comme t'auras beau, je ne sais pas là, faire comme, tu sais, des fois, un prof va dire une affaire théorique puis là, toi, tu vas faire des liens avec d'autres choses puis comme, d'autres trucs que tu as appris en dehors de classe, ça va les vexer comme. Comme vous êtes en disant OK, madame, je sais tout. Comme ça, c'est tellement vrai. Personnelle, après toi, ils te watchent. Comme tout le reste de l'année, toi, t'es l'élève maudit. Mais ça, c'est vrai. Est-ce que tu dois rajouter? Exactement. Ça, c'est tellement vrai. Surtout un effoir dans une affaire. Oui, j'aimerais ça savoir. Non, je pose des questions, je lève ma main, je vais faire chier parce qu'elle dit ça n'a pas rapport. Moi, j'étais dans un cours d'histoire. À Montmorency, je m'en bats les couilles. La professeure, qu'est-ce qu'elle a fait? Genre, je détestais l'histoire. À la base, comme ça ne m'intéresse pas l'histoire du Québec, ah, don't feel related. Puis après ça, c'est que, mettons, genre, ils posent une question. Là, j'étais dans le cours avec une de mes amies. Puis, tu sais, mettons, on va faire notre travail. C'est un TP à faire individuel. Je fais mon TP à la maison, je ramène mon travail. Puis, la prof m'appelle moi puis mon amie, parce qu'on a un peu son étatien à côté de l'autre. Elle dit... Plagia. Oui, elle dit, oui, vous avez fait un plagia parce que votre réflexion va dans le même sens parce qu'on est deux femmes noires qui pensent dans la réalité, genre, historique, tout ça, puis comment ça nous affecte. Ça se peut qu'on se rejoigne dans nos oppressions. La prof nous a donné 50%, 50% chaque parce qu'elle a dit, ensemble, vous avez, genre, 100%, mais vous êtes les femmes dans la classe qui a touché à cet aspect-là puis on n'en avait pas parlé. Fait que c'est ce que vous avez fait ensemble puis c'était individuel. Donc, genre, jusqu'à présent, j'ai eu le 50% de ma... Tu sais, mettons, j'ai les compétences puis j'ai jamais lu le travail. Jusqu'à présent, j'ai jamais lu le travail de mon amie. Puis ça, c'est quelque chose qui m'enrage vraiment beaucoup parce que... C'est tellement fou. Des petites affaires comme ça qui arrivent comme... Puis tu sais, mettons, genre, j'ai suivi le procédure. J'ai fait mon travail. J'ai remis un attent. J'ai bien écouté. J'ai bien compris. Mais je coule quand même à 50%. Parce que 50% pour moi, c'est pas facile. Non, mais fuchu. Moi, j'ai déjà eu... En plus, à mon mot aussi, j'ai déjà eu... Je m'en rappelle plus c'était quel cours. Il fallait faire une genre de recherche à la fin de l'année. Il y a eu un message ou genre... Il y en a deux en conscience humaine. Je m'en rappelle pas. Mais il fallait faire une recherche. Non, mais non, c'est pas ça. Parce que c'était tout seul. C'est pas... Fait que là, j'ai fait le travail. Vous avez vu. Là, j'y donne. Là, elle m'envoie un courriel. La session est finie, là. Comme si on est en vacances. Yo! Elle m'envoie un courriel pour me dire... Oh oui. En plus, c'est un cours... J'avais tout le temps des bonnes notes dans ce cours-là. J'aimais le cours quasiment, là. Elle m'envoie un courriel. Oh, malheureusement, j'ai dû te mettre zéro parce que t'as plagié. Regarde toi, tu m'écris un message pour me dire comme tu m'apprends que j'ai plagié. Comme tu sais très bien que c'est wrong ce que tu fais. Là, je réponds, expliquez-moi how the fuck how. Et puis, elle m'a dit... Tu sais, il y a une vieille méthode, là, de référence, là. Mettre les sources. Ouais, t'as mal fait le bail. Elle a dit qu'elle a noté qu'il y a trois sources que j'ai pris de je sais pas quel article, supposément, puis que j'ai pas mis la référence. Là, je suis comme... How? Comme j'ai dit selon un tel. J'ai pas mis le lien, mais j'ai dit selon un tel. Ça se fait pas? Non, c'est erroné, nanani, nanana. Puis vu que tu l'as fait trois fois, c'est du plagiat comme il y en a eu trop souvent, nanana, dans le travail. J'ai dit, ok, le travail qui était comme de, je sais plus, huit pages, comme il y a trois énoncés que j'ai pas mis le petit chiffre pour mettre dans les notes en bas de page. Donc, j'ai zéro. Oh my God. J'ai dit que je voulais la meet-up. Je m'en fous que la session est finie. Je veux vous meet-up. Je vais remettre les trois chips s'il faut. Mais tu peux pas comme si condamner l'entièreté de mon travail pour ça. That bitch didn't like me. That's it. Finalement, ça s'est fini. Comment cette histoire-là? J'ai eu la note de passage. De passage. Pourtant, chez nous, that bitch, nous. Mon bagage était éron. Ben, elle se fait chier. Elle était comme, ben, vu qu'il y avait potentiellement du plagiat au départ, je peux pas te mettre une note maximale. Potentiellement. What the fuck do you mean? What the fuck? Mais est-ce que vous savez qu'au cégep, il y a une révision de notes? Oui, mais Laurie, franchement. Moi, j'avais passé au début. Quand je prenais des bails comme ça, je vous jure, quand on m'a expliqué que je peux aller faire une révision de notes d'un autre prof, j'ai tellement abusé. Chaque fois que je voyais 62%, j'allais faire une révision de notes. Yo! Ben non, mon cher, je suis comme, yo, je sais que j'ai dead le bail. J'ai pas dormi, non. J'ai pas sleep de la night! Tu vas me donner 62? Non, let me get my credit. Like, let me get more. C'est pas bon que quand, finalement, il... Non, parce que moi, moi, je sais pas, mais most of the time, on dirait que c'était quelqu'un d'autre. Bon, peut-être le même chose comme toi, peut-être le prof, il est pas très le même. I mean, it happens a lot. Ben c'est ça, c'est ça l'affaire. Tu sais, les profs, ils aiment pas, mettons, les gens qui parlent dans la classe, qui sont blagues, qui blagent avec tout le monde, qui blague comme ça. That's me. Fait que ça les énerve. Ça leur parle sérieuse, parce que t'as l'air de pas écouter. C'est ça, parce que c'est comme si je blague, mais je passe quand même le cours, en vrai, ça les énerve, genre, tu comprends? They don't like that. Moi, je suis comme une blagueuse de la classe, mais comme je passe quand même, je le dette quand même. They don't like that. They want me to fail. Exactly, je te dis. I believe that I'm so bad. Pourquoi c'est personnel? Mais pourquoi pour eux, c'est personnel? Ça, je comprends pas. Like, qu'est-ce qu'ils ont à gagner? Ah, ils rentrent chez eux le soir, 10 mètres, 85, call it. Ouais, ça les énerve. Ils ont juste à les énerve. When they don't like you, you pass the class. Mais c'est quoi le but? Ils nous disent d'aller à l'école, rester à l'école, s'il vient à l'école, mais après ça, c'est comme... Des fois, je trouve qu'il y a beaucoup de trauma que j'ai eu, c'était à cause de l'école. Mais oui. Genre comme... C'est sûr. Pas juste à cause de l'école. We black. We black women. Je sais, mais comme mettons, genre, fille veut pas, il y a quand même une grosse partie de notre vie qu'on a passée. Qu'est-ce qu'on peut dire? On va à l'école à chaque jour. Des parents, on dit l'école... Mais toute la vie, c'est ça, en fait. Non, mais tu comprends. Fait que mettons, là, genre, OK, j'ai à l'école et tout. Mettons, des fois, dans la classe, OK, le professeur va être chill. C'est pas nécessaire que les autres étudiants avec qui tu vas faire des travaux d'équipe vont être corrects, par exemple. Il y en a qui sont fucktables aussi. Moi, j'ai déjà été dans un cours. J'ai fait mon travail d'équipe. On a fini par le travail. Puis les gens ont dit, ah, ben tu sais, genre, on n'aime pas ta partie. Puis ils ont été... En fait, c'est la prof qui m'a dit qu'ils ne voulaient pas travailler avec toi. Fait qu'ils t'ont envoyé de l'équipe. Fait que mettons, moi, je vais remettre le même travail au complet la veille toute seule. Puis ils ont gardé ma partie. Ah ah. Attends, mais je ne comprends pas. Qui est qui ne voulait pas être avec toi? Les filles dans mon programme. J'étais en éducation à l'enfance. Puis l'année que j'étais en éducation à l'enfance, toutes les personnes qui étaient avec moi en éducation à l'enfance, toutes les personnes qui étaient arabes, parce que c'est des profs qui faisaient des équipes. Puis les gens ont été dire qu'ils ne veulent pas être avec toi. Oui, ils ne veulent pas être avec moi, nana et tout. Puis ils ont des excuses comme mettons, genre... Mais pourquoi? Mais tu sais, je suis juste dans mes parties. Je ne suis pas assez impliquée. Blablabla et tout. Mais je suis... It happens. Je fais mes parties. Genre, j'ai fait ma part. Eux, ils ont même pas fini leur part. Ils ont leur part en plein de fours, de l'oreille. Puis après ça, c'est comme mettons, c'est quand même moi qui a... La prof a dit, mais tu sais, là, je t'ai enlevée, mais je vais te laisser genre comme 24 heures pour que tu me mettes au travail au complet. Yo, je suis tellement... Qu'est-ce que ça t'a fait un TikTok comme si quand ils ne veulent pas être en équipe avec toi, mais tu t'aides le bail? Ah non, ça, c'est pire. Ça, c'était l'année dernière parce que genre des personnes woke de l'UQAM, là. Tu sais, les white feminists genre de l'UQAM parce qu'il y a juste ça à la base, genre. Puis tu sais, mettons, je mange sur une équipe avec genre trois filles. Je suis comme, oh my God, elle a tellement drôle en fait avec toi. Est-ce que c'est toi qui as fait cette partie-là? OK, mais est-ce que tu peux m'expliquer le sens de cette phrase? Ah oui, elles sont comme ça. Phrase par phrase, mot par mot. Elles sont tellement comme ça. Ils m'ont fait une affaire de citation aussi, mais c'est même pas le propre. Le propre, mais bien. Quand c'était eux, ouais, genre, dans ta citation, genre, il faut que tu cites à chaque fois la personne. J'ai dit, j'ai cité une fois. Après ça, j'écris genre, idem. That's it, ibidem, idem, whatever. Mais je suis comme, j'ai cité une fois puis j'ai mis dans la référence et comme, non. Fait qu'il faut que tu mettes entre parenthèses à chaque fois puis tu mettes le nom de l'écriture. J'ai mis mon petit 1 comme que la prof te voulait, genre, voulait que tu fasses. Puis j'ai mis la note de... Non, c'est pas assez. On a passé beaucoup de temps. Je suis comme, désolée. Je suis comme, moi, je pensais qu'après, genre, trois ans d'université, je suis capable de faire des références parce que j'ai jamais eu de problème de plagiat. Je suis capable de faire des références parce que c'est comme, ouais, non, mais tu sais, là, faut pas que tu prennes personnel. Mais tu comprends ? Mais après, ça, c'est comme moi, genre, chaque fois qu'on se rencontrait, le prof, c'est... Il donne, genre, 30 minutes de cours, tout le reste de cours en équipe. Puis là, c'était sur Zoom, en plus. Ça, c'est quand les ailes poussaient dans le haut. Comme là, ils étaient à l'aise de, comme, tu sais, genre... Mais oui, bah, c'est pas grave. Honnêtement, c'était d'intimidation parce que, comme, il y avait, genre, les trois... Non, mais... Non, mais, for real, for real, parce que, mettons, on verra la tête. Non, mais honnêtement, oui, parce que, genre, tu ris, mais c'est parce que moi, je me suis sentie comme si qu'à chaque fois, genre, il me faisait sentir comme si que j'étais conne. Comme si, qu'est-ce que j'en disais, ça avait aucun rapport. Puis, mettons, que, comme, j'ai dit, mais tu sais, ça fait pas de sens. Puis là, il y a, genre, une qui m'obstine tout le temps. Puis les deux autres, comme, tu sais, en tout cas, on peut passer au vote. Puis après, on trouve... C'est des affaires de même. Puis c'est comme si, genre, j'ai pas le droit d'avoir raison. Si je donne une opinion, c'est le truc. Puis après ça, mettons, genre, vers la fin, j'ai arrêté de mettre ma caméra parce que les gens m'énervent, parce qu'ils peuvent pas avoir ma face, parce que, genre, I was mad. Puis la fille fait comme, ouais, tu sais, Christelle, toi, on sait même pas si t'es là, tu mets jamais ta caméra. J'espère, en tout cas, que pour les présentations, tu vas mettre ta caméra. Parce que là, je suis comme, yo, bitch, genre, je suis pas conne. Comme, pourquoi tu penses que, comment tu penses que je me suis rendue à l'université? En cueillant des bananes? Je comprends pas, là. You know what I mean? Non, mais ça, c'est pour real. You should do what I mean. Bien, ça, c'est que, mettons, genre, au travail final, genre, je dis, mais tu sais, le prof a dit de pas faire ça. Oh non, genre, tu sais, il y a pas dit ça, il y a tout, ils sont tout obstinés avec moi. On finit par la fin. Le prof a dit exactement toutes les boys que j'ai dit, back to back, back to back. C'est fou de bon. J'ai fait une story, j'ai dit, je suis tannée, genre, je suis contente, au moins, cette dernière course, j'ai fini avec les gens racistes. Là, la fille fait un, genre, un gros message j'ai son messenger. Là, là, genre, je pense, ça a été trop loin, genre, je suis blessée puis déçue. Genre, il y a des choses qui sont sorties, là, la fille me follow pas, comme Laurie dit, si tu me follow pas, pourquoi tu sais qu'est-ce que je fais? Ça a été me stalker, genre, c'est quoi, les autres t'ont envoyé, comme qu'est-ce que j'ai fait pour que tu viennes chialer. J'ai voulu ça qu'on fasse un zoom. Le coup, j'ai fini, j'ai fini ma session. Je sais qu'on fasse un zoom pour me régler ça, parce que là, genre, moi, je suis pas bien avec ça. Tu as dit comme la victime, mais tu étais l'abolie, genre, il y a quatre secondes, genre, ah, it got time for that. J'ai dit, moi, je suis occupée. Les White Sears, mes préférées. J'ai dit, je suis occupée, j'ai pas le temps, mais bonne chance pour la suite. Merci. Puis, je n'ai plus jamais reparlé. Puis, I'm good. Mais je suis tellement d'aide, parce que moi, la première fois que j'ai eu un rejet qu'on ne veut pas être avec moi, c'était, je pense, c'est il y a quoi, deux sessions, là, comme l'année passée, pour moi, c'était la première fois de ma vie que je vivais ça. Parce que d'habitude, je ne veux même pas battre de pause, mais à chaque fois que je suis dans des cours, tout le monde veut toujours être en équipe avec moi. Parce que, tu sais, je blague. Vous savez comment je suis, tu comprends? Juste les présentations, la première journée, je suis toujours la première qui veut le même. C'est ce que je veux. On ne peut pas te manquer. Amine, come on. Mais tu comprends, j'ai toujours été habituée que, oh, je vais être en équipe avec toi. Là, c'est la première fois, yo, je me rappelle, cette journée-là, j'avais fait un 12h au week, puis j'avais un cours après, puis comme, en tout cas, on ne m'a pas laissé partir plus vite au week. Fait que j'ai dû rester jusqu'à la fin. Le week finissait à midi. Je finissais à midi de week. Le cours commissait à midi, c'est sûr, j'étais laid. C'est la première journée. J'arrive tout laid avec ma week, vous savez déjà, vous l'avez vu et tout. J'arrive tout laid. Au premier cours, il y a déjà fait des équipes. Personne ne m'a donné qu'il n'a pas avec moi. Personne ne m'a donné qu'il n'a pas avec moi. Est-ce que la fille n'était pas là? La fille est en retard. Là, j'arrive, j'essaie de mettre ma tête comme si, oh, mais... Personne. Personne, guys. Yo, personne, il y a une noire. Une noire. Charlotte Francisca, mon gars. Une noire. Elle a dit, oh, mais tu peux être avec nous. Elle, elle a décidé pour l'équipe, tu comprends? Les gens ont fait comme une face. Ils ont dit, exactement. Ils ont dit, oh, mais nous, moi, ça ne me danche pas, tu viens dans notre équipe. Je suis comme, oh, OK, yo, comment ça marche? Non, impossible. Impossible. Je m'en mets ma question. M'ensoir! Oh, mais... Parce que nous, on n'était pas tant d'accord parce qu'on a déjà commencé... Ils ont fait comme si ils ont déjà commencé le projet. Je suis arrivée juste 30 minutes en retard. C'était quoi ton cours? C'était quoi le cours de quoi, Jean? C'était un cours de... Fuck! C'était quoi le cours? Merde! J'en suis dévainement fait. C'était un affaire de communication. Non, c'était un affaire de communication parce que je me rappelle parce que j'ai foutu d'aide l'oral, tu sais, déjà. Parce qu'il fallait faire un oral puis genre mon sketch, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait comme si j'étais dans une téléréalité. C'est qu'elle sait que j'allais être. Puis chance pour moi, il y avait une femme qui n'était pas là cette journée-là. Fait qu'il y avait une femme qui je pouvais être en équipe avec elle, c'est une arabe. C'était une équipe de deux, hein? Ouais. Non, plus que ça. On était juste les deux du budget qui n'avaient pas d'amis. Mais le professeur n'a pas dit, Jean-Claude? Non, le professeur a eu mon bac parce que le professeur... Le professeur a eu mon bac. Je suis allée à t'attendre à lui dire. On s'est contacté. Puis on a fait le bac. Puis on l'a dit. 48 %, mon gars. Est-ce qu'il était un petit peu genre ce professeur-là? Parce que comment tu parles? T'as dit ma belle puis ça va être pour ça un prof genre de l'écran que Jean-Claude. Mais je ne sais pas, mais il était très comme... On jouait un peu. OK, non. Mais il a eu mon bac. Mais sinon, moi, c'est la première fois, mon gars, que je dis si j'ai... Vous ne comprenez pas? Le rejet, je l'ai vécu devant tout le monde, genre. Parce que je suis arrivée en classe genre devant tout le monde puis il me dit qu'il y a un travail en équipe puis je regarde tout le monde puis tout le monde me regarde. Là, je suis comme 4. Puis je n'ai jamais parlé dans ce cours-là, mon gars. À part que j'ai ouvert ma bouche avec l'oral puis j'ai sauté. Ils étaient tous en train de rire, tu sais, les gens. J'ai juste sauté l'oral. Moi, j'étais comme... Puis après, tu reviens te voir. Of course! Hey, t'es tellement drôle. Tu sais déjà, ton bac, bitch. You don't want to be with me. Exactement. Don't talk to me now. Exactement. En plus, je me rappelle, le prof m'a dit, genre, si tu veux, tu peux utiliser mon ordi puis son ordi mettait sur le... Comment on appelle ça, là? Le bail que tu vois dans la classe, là. Ah, le projecteur? Ouais. Oh, j'ai mis mon ID. J'ai mis tous les affaires pour que les moutres sachent. To subscribe, follow me. Non, you're going to learn. What's your basic, bitch? You're going to learn. C'est tout. Je m'envoie mes emails. Je faisais le sable. Je m'envoie mes emails dans mon ID, mon Facebook. Pour qu'ils comprennent. You're going to understand who the fuck. Non, you can't... Yo! Je sais pas si c'est dit pour cette rejectation. C'est comme de petits jeunes d'université qui pensent que j'en dis, you know everything parce qu'eux, ils ont fait comme... Ah, ils ont pas eu à prendre moins de cours ou quoi que ce soit parce que, wow, tout est payé, tout est fourni par la famille. Puis après ça, nous, on struggle, on vit nos vies. Tu comprends? Parce que j'étais au WIG. Tu comprends tout ce que je disais? Puis après ça, c'est comme tu payes quand même, On va te faire un pay pour la school, mec. Honnêtement, je trouve que, moi, j'aime mieux justement être avec des personnes qui sont plus... Quand tu te mets avec des petites madames, honnêtement, les gens pensent souvent comme je veux pas être avec la madame. Non, moi, je me mets avec les grands moules. Elle a un accent. Tu sais, tu as pensé de même, genre. Puis comme eux, c'est toujours les personnes qui détiennent toutes les... Tout le temps. Ils ont déjà le papier. Parce qu'ils ont pas le temps, ils ont des petites, là. C'est ça. Ils ont même pas... Yo! Elles avaient pas le choix de revenir au school. Comme tu penses vraiment qu'elles sont là pour nier. Ils ont pas le temps. Moi, je me mettais toujours avec eux. Dès que je voyais une maman H, une maman africaine, une maman arabe, une maman latina, où j'allais avec eux. Mon gars, direct. Puis c'est toujours des bonnes notes les travaux d'équipe. Parce que, comme mettons, ils connaissent le français du colon. Pas le français du québécois, du colon. Ils sont pas normaux. C'est ça que j'aime. Pour de vrai, j'adore ça. On va faire un petit, pour finir, un petit woudi writer, pour détenir un peu. Parce qu'on a trop trop parlé produis-toi. Yo! Ça, c'est pas le bonnet. C'est pas le bonnet. Juste pour amener un petit peu de fun, parce qu'on a tellement de touchés sur l'école, whatever. Je veux faire un woudi writer, pour finir un petit peu notre épisode. Un peu de crunchy. Donc, première question. Arriver toujours une heure avant, internez-vous ou toujours arriver une heure en retard? Ah, mais... Ben, une heure avant, I guess. Qu'est-ce que je fais, genre? Mais comme... Ne me demande pas, là. Parce que quand t'arrives une heure d'avance, c'est comme que t'es là, t'attends... Si il n'y a pas de conséquence, peut-être que tu t'arrives à moi après. Ah, mais si il n'y a pas de conséquence, j'arrive une heure après. Toi, Christelle. Ah, mais Laurie, il y a des conséquences que je suis déjà en retard, quand même. J'en ai dit ça. C'est un lifestyle, OK. Get used to it. OK, deuxième question. Et toi, Laurie? Je ne vais pas répondre. OK, seconde. Bon. Avec une heure d'avance, c'est un autre answer. The thing is, c'est que j'ai vu, c'est un lifestyle, c'est un travail. 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 Looking extra good, bitch. OK? Pour rien. C'est un travail. OK, voyager dans le monde entier sans pouvoir revenir à ton pays d'origine ou jamais sortir de ton pays. Damn! Attends. Fait que voyager dans le monde entier sans pouvoir revenir en Aïe. C'est ça, bonne question. I like that. Mais notre pays d'origine, c'est... Dans Haïti, genre, ou pas du Québec, toi? Parce que toi, Québec, je pourrais partir. Honnêtement, désolée. Of course. Québec, ça me retient pas. Haïti... Mais est-ce que t'es déjà allée, même? Chana... Oh! Je suis née en Haïti. Je suis fatiguée. La forme est foutue là-bas. Qu'est-ce que je suis là-bas? Je ne sais pas. Demande à ma mère où est-ce qu'elle m'a poussée. Mais... Je suis taille. Moi, je l'a mis à l'heure. La dernière fois que j'ai vérifiée, c'est là que je vis. Toi, tu parles en Haïti, mais tu es jamais... Moi, je parles en Haïti. Puis, to be honest, moi, je n'ai jamais voyagé à date. Du tout, du tout, du tout, du tout. J'ai jamais quitté le Canada, d'agent et de l'avion. Mais pourquoi? I'm scared of playing. Oh, for real? Yeah. Puis, c'est quoi? Tu fais juste genre t'idote, on va dire, Ottawa, des affaires comme ça, ou même pas? Oui, mais pour vrai, j'ai fait... Parce que j'ai... Yo, OK. J'avais pas de passeport. Je l'avais juste pas fait. J'avais pas de passeport. Puis là, en février... En tout cas, le février avant la COVID, je l'ai fait pour 10 ans. Je l'ai reçu. Et puis après mars, eh bien, on était fouqués. Après, je me suis dit, je peux pas aller nulle part. On va attendre. Puis là, à chaque fois que je vois que comme les gens, ils voyagent et tout, je suis comme, I might. Mais après, j'ai peur. Parce que là, on entend le go. Là, on entend déjà septième vague. Ah, t'as peur de la COVID, ou t'as peur de la vie? Non, elle a dit, elle a peur de la vie. Mais c'est pas qu'elle est traumatiste ou quoi? Amine, ma mère, c'est quelqu'un que quand elle a peur de quelque chose, elle comme transmet sa peur. Ça m'a encore demandé pourquoi ta mère est venue. Moi, je sais pas nager. Moi, ma mère est née ici. OK, OK. Fait que c'est marrant, on comprend. Comment qu'elle a traumatisé, elle? Je sais pas. Mais son mère a eu des traumas puis ça l'a... Elle a transmis. Parce que comme tout, tu me dis tout ça sort, genre cette peur de la... J'ai fait huit heures de vol, il n'y a pas si longtemps que ça. Non, mais parce que mettons, le fait que ça... Bon, peut-être, de fond, ta mère est née ici, fait qu'elle n'a jamais voyagé ou... Elle a déjà voyagé, mais elle voyage vraiment pas beaucoup. Puis comme... Elle a peur des hauteurs. Et elle a peur, par exemple, comme elle a déjà failli se noyer, fait que genre, elle n'a jamais voulu comme que j'apprenne à l'agir parce qu'elle avait peur. So, I don't swim. I don't swim. Mais je sais flotter maintenant. Mais t'as la peur de rentrer dans l'eau. T'as la peur de flotter, tu sais ce que tu veux pas nager. Monkey! Peux-tu un gilet? Monkey! Comme si c'est une piscine, you know, que c'est pas trop, trop deep. I'm fine. Je sais flotter. Comme j'ai appris à flotter. Now, when it comes to ocean or whatever, j'ai pas été confrontée à ça, mais moi, j'ai tout peur de l'océan. Comme j'ai peur des fonds marins. Comme c'est des vagues qui me font peur. Non, mais... On va pas dans le creux de l'océan. Boy, you don't know what's under there. Non, mais t'sais, moi, pour ça, je me baie jamais dans les lacs du Québec. C'est frais, hein? Merci. Les autres sont toujours froides. Les gens qui vont à la plage au Québec, c'est comme, un style noir va à la plage, ils vont jamais rentrer dans l'eau. Est-ce que vous avez vu Afro Beach, quelqu'un qui a nagé? Moi, j'ai vu une personne qui a nagé. Les gens étaient pas dans l'eau. Les gens étaient pas dans l'eau. Les gens? Merde, mais on abuse. On abuse. People don't do that. Did you swim? Non, mais... That's what I want to know. Non, mais... Non, mais... Non, mais... C'est comme, get Afro Beach, même pas un bout de monde dans l'eau, OK? J'ai vu un pas tenir l'eau. Mais l'eau, on est comme ça. L'eau est froide au Québec. Mettons, moi, genre, je me dis, genre, je me baigne jamais dans les eaux. Je suis partie à Québec en mars. J'étais reçue la petite sirène, là, puis l'eau était tellement transparente, c'est que... Moi, j'ai peur de... Qu'est-ce que je vois pas dans l'eau? Quand c'est genre... Je sais pas où est-ce que je mets mes pieds, je sais pas où est-ce que je vois mes pieds, mes oteils, même. Mais l'eau est tellement claire, elle est transparente, elle est chaude, c'est comme si c'est une petite sauce, je suis comme... Genre, c'est ma courant de toute ma vie. On va finir avec un dernier... Je vais voyager, je sais pas à combien je vais voyager. On va finir avec un dernier crunchy. Crunchy, crunchy, là. Être constamment nue ou qu'on puisse lire vos pensées. Ouh! Être constamment nue... J'ai dit, pas c'est facteur. I mean, I'm 35 people in my head, yo! Les gens veulent pas savoir ce que je pense. Est-ce que j'aimerais ça être nue? Mais je serais la seule naked? Ouais. Comme tout le monde est habillé, mais moi je suis naked, mon gars. Mais qu'est-ce que tu veux arrêter? C'est nue ou c'est correct? Non, non, c'est ok. T'es la seule. Comme live, tu serais venue tout ou nue sur nous, là. Naked. Tout ou nue? Tout ou nue? Non, je préférerais parce que et maman, the lot of things that goes bad. C'est comme si dans ma tête, y'a pas de fil. Ça, les gens, ils vont pour l'opper quelque part. « Oh, t'as pas de dents! » Mais comme... C'est le positif! C'est tout mon temps. Like l'enfant qui a grandi et engrouté ma tête, tu comprends? So, naa... Naa... Fait que toi, t'aurais pas qu'être bif. Oh! Oui, c'est sûr. Mais moi aussi, je pense que j'ai oublié d'être tout ou nue, mon gars. Tout ou nue. Mais l'orgueil, parce que pourquoi tu veux pas que les gens disent dans ta tête, tu dis déjà tout? Moi, c'est vrai. T'as pas de cap. Qu'est-ce que... C'est vrai. On va lire dans ta tête que tu aurais pas dit. Mais parce que, pour de vrai, pourquoi j'ai dit ça? C'est parce que je pense au work. Imagine les manants. Tu comprends? Tout ce qu'ils vont... Tout ce qu'ils... C'est ça que j'ai pensé! C'est vraiment ça, mon worry. Le reste, je m'en fous. Mais au work, mais toi, juste que... Dès que je vais voir un manant, y'a qu'un bonnet-baguil dans ma... Yo, en plus, c'est ce moment-là ma job. Toutes mes amis noirs sont partis ou sont démissionnés. You're alone. I told you to fucking quit this shit. Mes amis qui sont de la diversité sont partis en vacances pour tout l'été puis je suis toute seule genre avec les blancs puis ils me parlent. Je suis comme... I don't know what to say. I don't have nothing to say. Genre, je ne peux pas relate. Like, you're not my friend. It's complicated, ça. Yo, je te jure. My God! C'est pour ça que... Elle a ouvert le chemin pour nous. Comme mettons... Follow your dream. OK? Fuck them cookies. Mais toi, t'as choisi quoi, Chris? Mais moi, je pense que je serais toutouniasse aussi. OK, toutouni. Ça finit bien l'épisode, la gang. Faites trop t'es tout nus. Mais toi, j'en suis... On serait together. On partira un club de nudistes. C'est sûr qu'il y a du monde qui comprendra même pas qu'ils vont nous suivre juste pour les fun. C'est sûr. Ça serait tellement fou. Oh my God. Oh no, oh no. En tout cas. Oh my God. So, c'est tout ce qui conclut l'épisode of today. Citron Rose, a.k.a. Citron Rose. Angie a.k.a. Citron Rose. Yes, c'est moi-même. Thanks for coming, man. On t'aime full. Tout le monde t'aime, en fait. On te supporte. Keep doing what you're doing. We are so happy for you. Et on est contentes de voir aussi une femme noire genre comme in the influencers business parce qu'ils disent toujours que, mec, c'est une affaire de blanc. Puis comme, like, j'en veux pas. T'es quand même un bon pilier parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé c'est qui les influenceurs noirs qui ont plus que 100 kg. Yo, moi, j'envoie toujours Citron Rose direct. Je suis même emmerdée. Non, mais c'est ça. Mais tu sais, des choses comme il va y avoir des gars, mais tu sais, des femmes noires. The thing's like, well, if she can make a war, I mean, what are we doing? We're going to make it too. C'est ça que le message t'envoie. You keep on doing Mathieu Dwayne for real. Je suis même fâchée après que je vois qu'ils ne prennent pas un mec à mon avis. Ils ont mis un concours et j'ai tagué, j'ai tagué. Je pense que t'avais vu. Mais ça, j'ai vu. J'ai tagué à Mila Lop et j'ai joué. Vous êtes tellement bise pas avant que je suis allée. J'étais fâchée, j'étais gâchée. Vous êtes trop au lèche. Il y a des compagnies qui prennent parce que, c'est chien, mais je sais. Des fois, il y a des compagnies qui prennent juste parce qu'ils veulent jouer la carte qu'on est inclusif. Ils ne prennent pas vraiment parce qu'ils veulent vraiment travailler avec toi. Ils prennent parce que, bon, là, on a reçu des rêves comme quoi qu'on était, pour préserver leur image parce que c'est tendance d'être black ces temps-ci, supposément. C'est tendance de ne pas se faire dire qu'on est raciste. C'est pas ne pas être raciste pour le vrai. Juste comme, il ne faut pas que les gens pensent qu'on est raciste. Même si on l'est ou pas, on s'en calisse, on ne veut juste pas que les gens le disent. Donc, on va mettre une noire. C'est ça. Puis moi, qu'est-ce que j'ai toujours ? Take the white man man. C'est tout. Parce que toi, il faut juste que tu sois aware que comme, ils n'ont pas ton bac. Genre, c'est pas tes amis. They are using you, but you're gonna use them too. That's it, that's all. Ils veulent comme, oh, montrer qu'ils ne soient pas racistes. OK, c'est correct. Genre, je dis, I'm still getting paid. Make sure that, tu vas chercher ton argent. Make sure that, they're gonna respect you. Puis après ça, quand tu as fini avec eux, tu as fini avec eux. You took the money et puis, that's it. Tu n'as pas travaillé dans un système, genre mettons, à l'hôpital, whatever et tout, que comme au final, tu prends quand même the white man money, genre, je ne sais pas qu'est-ce que tu fais. Ils t'utilisent, mais tu l'utilises aussi. C'est un échange de service, c'est ce que j'appelle ça. Le capitalisme. Yes! Sur cette belle note, la gang. Écoute, ça conclut notre épisode. Take the white man money and get rich. Bref, so, n'oubliez pas justement d'aller follow Citron Rose sur toutes ces plateformes, de venir l'encourager. Low to the way aussi, genre, comme si vous ne me faites pas, elle va venir pour vous de toute façon. So, like, I'm telling that for you, not for her. Anyway, je fais que, merci beaucoup puis on se voit bientôt pour un nouvel épisode. Donc, sur ce, bisous, bisous, Kat Kat! 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 Mouah! 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 Mouah!